C'est vrai, mais la musique, maman, tu la donnes ! Non, je la donne pas ! Si ! Non ! Alexis a 4 ans, et c'est un petit garçon coléreux et autoritaire. Pour Anaïs, sa maman, les rapports avec son fils sont un combat quotidien. Non, tu as dit non ! Je te dis que tu as dit non ! A chaque fois qu'elle s'oppose à lui, le ton monte, et la situation vira la crique. Je te dis non ! Hugo, son petit frère, est tout aussi remont. Il provoque, frappe ou fait des bêtises, mais toujours en douce, quand sa maman ne regarde pas, car à 3 ans, il a encore peur de sa mère. Mais cela va-t-il durer ? Tu te tiens tranquille ! Anaïs essaye pourtant d'avoir de l'autorité, mais ni les punitions, ni les cris ne viennent à bout d'Alexis et Hugo. Ils profitent de la mauvaise organisation de leur mère, qui a énormément de difficultés pour s'occuper de ses 4 enfants en même temps. Seule, Anaïs n'y arrive pas, et elle ne peut même pas compter sur Jean-Paul, son mari. Car quand il est à la maison, il ne s'occupe que de Sacha, la petite dernière. Depuis 20 ans, Cathy exerce son métier de nounou. Pendant deux semaines, elle va déployer toutes ses techniques éducatives pour venir en aide à Anaïs et Jean-Paul dans leur vie quotidienne. Dès le début ! Maintenant ! Cathy arrivera-t-elle à faire changer le comportement des deux garçons turbulents ? Réussira-t-elle à faire comprendre à Anaïs qu'elle use mal de son autorité ? Jean-Paul comprendra-t-il qu'il doit être un père plus présent dans cette famille ? Allez-y ! Jean-Paul a 32 ans, il est ouvrier. Depuis 7 ans, il est marié avec Anaïs, 25 ans, mère au foyer. Ils ont 4 enfants. Julie, 5 ans, petite fille espiègle, mais très raisonnable. Sacha, 5 mois, un bébé gracieux et éveillé. Deux petites filles modèles, mais aussi deux garçons intrépides et frondeurs. Alexis, 4 ans, c'est le chef de la bande. Rien ne l'arrête, rien ne l'effraie. Il est toujours prêt pour les pires bêtises, en compagnie de son frère Hugo, 3 ans, tout aussi terrible. Ils vivent en Picardie, à Friville, en compagnie de Vermicelle, le 7e membre de cette grande famille. Alexis est le plus turbulent des 4 enfants. Il n'a beau avoir que 4 ans, il n'hésite pas à tenir tête à sa mère. Si ! Si ! Je te dis non. Si ! Et là, il brille, mais ça fait 10 mois, moi, qu'il la donne ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Non, tu as dit non. Si ! Je te dis que tu as dit non. Si ! Alexis est très coléreux, très autoritaire, très capricieux. Il n'en fait qu'à sa tête, et en fait, il faut que toutes les petites maisonnettes croient autour d'Alexis. Tu n'es pas gentil ! Si Hugo paraît encore respecter l'autorité de sa mère, à 3 ans, il semble prendre résolument le même chemin que son frère. Déjà très doué dans l'art des bêtises, Hugo a développé une technique toute personnelle, mais très efficace pour échapper aux punitions. C'est lui qui provoque son frère. Et dès que sa mère intervient, il se met à pleurer. Anaïs tombe dans le piège, c'est Alexis qui se fait gronder. Hé, 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 on ne commence pas. On ne, non ! Alexis, on ne commence pas. Hugo fait énormément de bêtises, et peu importe avec qui il est, il essaye toujours d'avoir un peu ses relations conflictueuses avec ses frères et soeurs. Dès que les enfants sortent, Anaïs est sur le qui-vive. Alexis et Hugo courent dans tous les sens pour échapper à sa surveillance. Mais elle ne leur laisse pas une seconde de répit. Non ! Alexis ! Non, 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 non ! Pas question que les garçons se fassent remarquer en public. Alexis, 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 Alexis ! Les sorties sont quand même très, 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 très rares. Les sorties au restaurant ou dans des endroits publics. Assez-toi ! Assez-toi ! Parce qu'il y a toujours les sales gamins, qu'est-ce qu'ils sont mal élevés. C'est pas agréable, c'est pas... Il n'y a aucune part de détente, c'est de la répression constante. Anaïs est une maman débordante d'énergie et très autoritaire. Elle crie, elle gronde, elle punit, donne même quelques fessées, mais rien n'y fait. Elle n'arrive jamais à se faire respecter par les garçons. Sur leur talon, du matin au soir, son autorité n'a aucun effet sur les enfants. A la moindre occasion, ils en profitent pour semer la pagaille. Et dès qu'Anaïs relâche son attention, c'est encore pire. Alexis et Hugo n'ont besoin que de quelques minutes pour transformer un salon en champ de bataille. Ah non, 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 là ça je suis pas d'accord. On a essayé la méthode cool, les parents qui discutent, on a essayé les punitions. J'ai essayé de faire un visage sévère. Alexis rigole, il dit que maman c'est un clown. Face à ces 4 enfants, Anaïs est seule. Car même quand il ne travaille pas, Jean-Paul a trouvé une solution parfaite pour échapper aux affrontements constants d'Anaïs et des garçons, sa fille, Sacha. Jean-Paul s'occupe du bébé et Anaïs de tout le reste. Les vivants, j'aime bien. Comme ça, Nano, elle peut s'occuper de ce qu'elle a à faire. Comme faire manger ou son ménage. Ça lui fait une charge en moi. La tactique est bien au point et quand Jean-Paul est pris au dépourvu, les mains vides, sans son bébé, il lui reste vermicelle, le chien, pour éviter la corvée ou les colères des uns et des autres. Mais le plus gros problème d'Anaïs, c'est qu'elle veut gérer tous ses enfants en même temps. Et à l'heure du bain, tout se complique. Alexis fait du toboggan, Hugo de la plomberie, Julie tente de garder la tête hors de l'eau et encore une fois, Anaïs crie et essaye, toujours sans succès, de ramener le calme. Après une demi-heure dans cette ambiance survoltée, la salle de bain ressemble à une piscine et tout le monde est sur les nerfs. Arrêtez ! J'en suis arrivée à un point où j'en ai marre, je ne supporte plus, je ne peux plus rien faire du tout à cause du comportement des garçons. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ces méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Cathy a accepté de venir en aide à Anaïs et Jean-Paul. Elle a deux semaines pour accomplir sa mission, aider Anaïs à retrouver son autorité sur Alexis et Hugo et ramener le calme et la sérénité dans cette famille. Bonjour. Bonjour madame. Cathy. Anaïs. Entrez. Je vous entrei. Bonjour monsieur. Exceptionnellement ce matin, Jean-Paul s'est échappé quelques heures de son travail pour accueillir Cathy. Entrez. Comment tu t'appelles ? Bonjour. On fait deux. Un. Moi j'en suis. Bonjour. C'est Alexis. Et moi c'est Cathy. Doréna, non c'est moi ta louni. Comment tu t'appelles ? Bonjour le chien. Hugo. Bonjour. 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 Elle ne sait pas parler. Les présentations sont faites et Alexis est ravie de faire découvrir sa chambre à Cathy. Elle est jolie ta chambre dis donc. Oui. Oui. Mais comment ça se fait qu'il y a une télé dans ta chambre ? Parce que c'est la chambre qu'il a laissée dans ma chambre. Ah oui, mais là c'était notre chambre avant. La chambre que nous avons dû laisser pour séparer les garçons. Ça c'est votre chambre à coucher à vous. C'était. 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 Et maintenant c'est la chambre d'Alexis. D'accord. Et votre chambre c'est ? Dans le salon. Dans le salon. On aimerait bien pouvoir laisser Hugo et Alexis dans une chambre commune avec des relations tout à fait normales qui ne griment pas sur les armoires, qui ne sautent pas, qui ne passent pas leur temps à se battre. Ça nous permettrait aussi de récupérer notre chambre et de ne plus être dans le salon. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Oui. D'accord. A peine arrivée, Cathy a mis le doigt sur un des problèmes de cette famille. Les parents n'ont pas de chambre et doivent coucher dans le salon. Il n'y a pas de temps à perdre, Super Nanny doit se mettre au travail. Alexis, s'il te plaît. C'est l'heure du biberon de Sacha, mais Anaïs ne veut pas qu'Alexis reste seule dans la cuisine. S'il te plaît, tu viens par là, je donne le bib à Sacha. Loulou, je ne peux pas être partout à la fois, s'il te plaît, viens. Tu sais, quand tu vas me demander quelque chose, moi, je ferai pareil que toi. Je dirai non. Hugo, je demande à ton frère de venir par ici. Ce n'est pas pour toi que tu ailles le rejoindre. Tu viens? Allez, dépêche-toi. Hugo, pas très chouette pour la petite, si je peux me permettre. Un biberon, c'est un moment de calme, de complicité, de tendresse. Vous êtes en train de la gaver et non pas en train de la nourrir. Oui, mais oui, c'est du garage. Les garçons, s'il vous plaît, arrêtez. Hugo, Hugo, on ne jette pas les bouteilles d'eau. Tu vas mettre de l'eau partout. Non, ça suffit. Finalement, Anaïs est obligée d'interrompre le biberon de Sacha pour séparer Alexis et Hugo. Hugo, sort dans le sous de la table. Vous arrivez à trouver du temps pour le bébé? Bon, ben, je voudrais y aller, moi, parce que là, où ils sont après vous, vous êtes après eux. Peut-être. Non. Peut-être. Il est. Allez, attends. Pendant qu'Anaïs prend enfin son petit déjeuner, Alexis, décidément en forme, se fait encore remarquer. Stop. Écoute, Alexis, je peux pas être de partout à la fois, là, c'est pas possible. Tu descends, Alexis. Alexis, tu descends de l'évier. Dépêche-toi. Hugo, je dis à ton frère de descendre, c'est pas pour que toi, tu commences. On entend qu'elle crie. Et c'est pas en criant que le message va passer. Absolument pas. Au contraire, elle stresse tout le monde. Elle énerve tout le monde. Et on entend rien du tout de ce qu'elle dit. C'est parce que je te le demande. À 3 heures. Toute nuit. Sacha, la petite dernière, a rendez-vous ce matin pour une séance de kiné respiratoire. Jean-Paul est au travail. Il faut donc emmener tout le monde chez le kinésithérapeute. Alexis, éteins la musique. Maman, Hugo, il fait sa musique. Non. Maman, Hugo, il fait sa musique, maman, qu'il la donne. Non, je la donne pas. Si. Non. Si. Non. Si. Hugo. Repasse ta ceinture correctement. Si je m'arrête, tu prends une fessée. Maman. Ça y est, maman. Ah oui. Ça y est, maman. Tu te fiches de moi. Ça y est, pas du tout. Julie, vous vous asseyez correctement. Vous regardez pas ce qui se passe derrière. Anaïs a passé son trajet à gronder les enfants. Et pourtant, Hugo a détaché sa ceinture. Alexis n'a pas obéi. Et même Julie s'est faite remarquer. En arrivant chez le kiné, Anaïs est déjà très énervée. Et les enfants toujours aussi turbulents. Ils sont où les garçons ? Non, 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 non. Julie, Alexis, Hugo. Allez, venez ici. Non, non, venez ici. Venez ici. Alexis. Monsieur. Non, Alexis. Allez, non. Par ici. Allez. A peine entrée dans le cabinet, les hostilités commencent. Les enfants courent dans tous les sens. Touche à tout. Poursuivis par Anaïs qui gronde, rattrape et s'agit tout autant qu'eux. Oh, elle a pas d'ici. On me foule pas dans ça. Dans le cabinet, tu te tiens tranquille. Stop, stop. Hugo. Allez les garçons, on y va. Les enfants ont été insupportables chez le kiné. Anaïs n'a pas arrêté de courir après eux. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle a réussi à les calmer. Là, il y a un problème. Dans l'après-midi, Anaïs décide d'emmener les enfants au parc. Voilà enfin l'endroit parfait pour dépenser son trop-plein d'énergie. Cathy se poste volontairement à l'écart pour observer le comportement de la famille. Là, vous êtes trop petits pour faire ça. Doucement, doucement les garçons. Hugo, viens ici. Non, non, ça, c'est pas fait pour ça. Non, Alexis, assis. Ces enfants n'ont pas le temps de s'amuser, n'ont pas le temps de se dépenser, puisque quelque part, leur mère les restreint, même dans le jeu. Hugo, ne te traîne pas par terre. Attention, attention. C'est stop. Là, ce ne sont pas les enfants qui s'amusent. C'est la mère qui passe son temps à courir et à garder un oeil critique tout le temps sur eux. Hugo ? Hugo ? Oh, il est là. Petit, t'es où ? Petit, t'es où ? Petit, t'es là. Après deux jours passés avec Anaïs et les enfants, ce matin, Cathy va enfin voir la famille au grand complet. Mais il faut faire vite. Jean-Paul part travailler dans une heure. Et Cathy n'en revient pas. Jean-Paul semble totalement étranger au reste de la famille. Il n'y en a que pour Sacha. Dès le réveil, il ne s'occupe que de sa fille, sans prêter attention aux autres membres de la famille. Je sais que ce monsieur travaille beaucoup, mais pour le peu de temps qu'il est à la maison, j'ai l'impression qu'il se cache derrière son bébé. Il a encore trois enfants. Plusieurs fois par semaine, les enfants vont jouer chez leur grand-mère. La maison n'est pas loin, inutile de prendre cette fois la voiture. Mais Cathy va très vite se rendre compte que les trajets à pied sont tout aussi laborieux. Là, ça fait dix minutes qu'on est ensemble. Le seul vocabulaire que vous avez, c'est attention, 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 non, attention. Il n'y a aucune raison. Cathy insiste. Elle veut comprendre pourquoi Anaïs est constamment sur le dos de ses enfants, même quand il n'y a aucun danger. Là, s'il marche devant vous, c'est non. Non. C'est non. Pardon ma choupette. Vous préférez être dans ces situations-là ? Avoir du mal à avancer ? Les coller contre le mur ? Oui. Julie, on va traverser Nénette. Autant j'aurai confiance en Julie, autant je n'ai aucune confiance en Alexis. Dans la rue ou dans le jardin du grand-père, c'est la même chose. Anaïs ne laisse jamais les enfants s'éloigner d'elle. Le jardin est parcouru de lignes imaginaires à ne pas franchir. Et dès qu'Alexis s'en approche, Anaïs le rappelle immédiatement alors. Ma ligne n'a toujours pas bougé, Alexis. Jusqu'à la première ligne, celle qu'il y a juste après les escaliers. Là. Voilà. Pas plus loin. Je ne veux pas de mai. Pépé ne veut pas que tu ailles jouer dans les cailloux. Non, Pépé ne veut pas quand il n'est pas là, Alexis. Pépé ne veut pas que tu ailles dans le garage. Elle pourra leur interdire d'aller dans les cailloux 20 fois si elle veut. Ils y rendent. Parce que c'est mal expliqué, tout simplement. Vous ne voulez pas les laisser jouer un petit peu, tranquille ? Mais ils jouent ? Oui, mais vous, vous faites quoi, là ? Je les regarde jouer. Vous avez peur qu'ils fassent des bêtises ? Oui ! À la limite, s'ils respectaient les interdits, il n'y aurait pas de soucis. Je ne serais pas obligée d'être tout le temps là. Quel interdit ? Le fait d'aller dans les graviers. Alexis sait très bien qu'il n'a pas le droit d'aller dans les graviers. Son grand-père a dit non à plusieurs reprises. Vous êtes en train de les fliquer, là ? Mais oui, je fais de la répression ! Mais vous n'êtes pas un flic, vous êtes une maman. Mais les mamans, ça fait de la répression, non ? Ça ne le fait pas que ça. Ben oui, je crois que moi j'en fais beaucoup, alors. Beaucoup ? Oui. Beaucoup de trop ? Peut-être, c'est possible. Ce n'est pas fatigant pour vous de passer votre temps à être sur leur dos comme ça, tout le temps. Si, c'est très fatigant. Et vous croyez avoir de l'autorité en faisant tout ça ? Non, absolument pas. Mais alors ça, j'en suis bien consciente. Alexis ! Hugo, c'est l'heure du goûter ! Le goûter se déroule sans problème. Anaïs veille. Oh, Hugo, viens faire voir ta bouche et tes mains. C'est ça. Les enfants, vous allez ranger, là ? Parce qu'on va remonter. Si ! On y va. Mais au moment de quitter la maison, Anaïs se met à crier et à houspiller tout le monde. Les enfants ne l'écoutent pas. Cathy, elle, semble assez perplexe face à cette maman qui est incapable d'imposer ses décisions. Quoi ? On y va. Je rentre. Je m'en vais. Vous grandez quand ils sont en train de s'amuser. Là, vous passez 10 minutes ou 5 minutes à leur demander de se préparer. Et quand il faut hausser le temps et se faire respecter, vous ne faites rien. Non. Pour Cathy, cet après-midi est révélateur. Anaïs a de l'autorité, mais manifestement, elle ne l'utilise pas à bon escient. De retour à la maison, Alexis et Hugo ont décidé de faire du patin à roulettes pendant qu'Anaïs prépare le bain. Et comme d'habitude, pendant que leur mère regarde ailleurs, les deux garçons laissent libre cours à leur imagination débordant. À cause d'Anaïs, les enfants n'ont pas pu s'amuser à l'extérieur. Résultat, ils s'accrochent au rideau. Je n'ai jamais vu ça. Allez, au bain ! Cathy a été impressionnée, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Elle va bientôt découvrir comment Anaïs donne le bain à ses enfants. Une façon toute personnelle. Comme tous les soirs, les enfants se retrouvent à trois dans la baignoire. Et comme tous les soirs, le résultat est le même. Les garçons font n'importe quoi. Anaïs crie et Cathy ne semblent absolument pas apprécier les qualités vocales des uns et des autres. Non ! Cathy n'en revient pas. Anaïs s'est mise elle-même dans une situation impossible à gérer. Tout le monde s'énerve et dans la salle de bain, la température monte encore d'un cran. Quel fouille ! Quel fouille ! Un quart d'heure plus tard, Anaïs n'en peut plus. Elle savonne, frotte et rince à tour de bras pour mettre fin le plus rapidement possible à cette pagaille. Non ! Non ! Va t'habiller tout seul. Allez, à toi ! C'est comme si... C'est un t-shirt. Pour finir ce bain en beauté, Alexis refuse de mettre la veste de pyjama qu'Anaïs lui a préparée. Il veut un t-shirt et un manche longue de préférent. Quand on va dehors, ça, t-shirt à manche longue. C'est comme si, c'est comme ça. Vous êtes fatiguée, vous êtes stressée, vous avez choisi un pyjama et vous le faites changer. Vous acceptez, vous allez le changer. Oui. Ah bah bravo, c'est bien. Vous n'avez pas envie de vous battre ? Non, parce que si je lui enfile ce pyjama-là, ça va être des grands cris. Il va se débattre, il va pas arrêter de l'enlever. Vous fuyez ça, non ? Oui, oui, carrément. Un quart d'heure plus tard, Alexis n'a toujours rien sur le dos. Alexis, tu mets un truc sur toi. Et quand Anaïs réussit enfin à lui mettre son pyjama, Alexis, décidément soucieux de son look, veut du gel dans les cheveux pour faire des pics. Mais non, mais pourquoi je veux faire un bain, mes pics ? Là, c'est trop. C'est trop parce que c'est normal. En menant le bain à trois enfants en même temps, après une journée aussi dure et aussi fatigante, c'est normal que tout le monde soit stressé. C'est normal que tout le monde soit énervé. Là, regardez-moi ça, c'est effrayant. Tu dis que je fais pas tes pics ce soir, que je ferai tes pics demain. Je te file les pics ? Non, pour aller au lit, t'as pas besoin de pics. Mais si, je te file les pics, je te fais pas les pics, oui, non, c'est... voilà. Tu me le rends pas si ils sont abîmés ? Il y a un dialogue de sourds entre vous. Oui. Oui. Un par exemple, il y a un dialogue de sourds. Et elle a un dialogue de sourds. Si je lui dis oui, dans deux secondes, c'est insupportable. Je suis navrée, mais c'est insupportable. Et je comprends que ce n'est pas évident pour vous. C'est limite. C'est de la limite du supportable. Alexis fait une dernière tentative, mais cette fois, c'en est trop. Anaïs s'est excédée et décide de le punir. Et maintenant, tu vas arrêter de me casser les pieds. Bref, de l'autre côté. Toi, t'as dit oui, moi j'ai dit non, c'est tout, c'est comme ça. Et bah voilà, ça, excusez-moi, ça aurait dû être fait dès le début. Anaïs a attendu trop longtemps pour punir Alexis. Là, elle est à bout de nerfs. Et ce n'est pas la bonne méthode. Deux minutes plus tard, seule dans sa chambre, Alexis s'est calmée. Si Anaïs avait agi plus tôt, tout le monde saurait rester plus calme. C'est tous les soirs comme ça, franchement, c'est pas exceptionnel là ? Non, ah non, 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 c'est pas exceptionnel. C'est pas normal. Non, ça c'est pas normal, parce que c'est des moments qui devraient être agréables, où on devrait partager des choses, et on partage rien du tout, c'est du travail à la chaîne. Je comprends pourquoi vous bâclez, parce que c'est ingérable. Vous bâclez, les enfants s'énervent, vous vous énervez, et ça finit vraiment... C'est vrai que c'est... C'est effrayant. Ouais, ouais, ça fait peur, honnêtement. Écoutez, on verra ce qu'on pourra faire ensemble. Hein ? Pendant ces trois jours d'observation, Cathy s'est fait une idée bien précise des problèmes de cette famille. Ce soir, elle a convoqué Anaïs et Jean-Paul pour leur faire part de son diagnostic. Si je vous ai réunis ce soir, si j'ai des choses importantes à vous dire, qui concernent l'éducation de vos enfants, il est vraiment temps de s'en occuper et de régler ces problèmes. Vous, Anaïs, vous passez votre ton à hurler, à crier après vos enfants. Vous êtes plus un gendarme qu'une maman. De l'autorité, vous en avez. Mais par contre, vous ne l'utilisez pas comme il faut. Vous êtes, excusez-moi, tellement mal organisés que vous avez oublié deux de vos enfants, Julie et Sacha. Vous auriez imposé des règles dans cette maison. Vous auriez eu la possibilité de passer plus de temps avec Sacha et avec Julie. Des règles, on en a imposées. Vous les imposez ? On s'est laissé déborder. Alors, ce n'était pas des règles. Et puis, c'est quoi cette histoire de chambre ? Vous estimez que c'est normal que vous dormiez dans le salon ? Non, ce n'est pas normal. Mais si, ça peut leur apporter un équilibre. Non, vous ne leur apportez pas un équilibre en bissant les bras. Et en vous disant, ma solution à moi, c'est de déménager de chambre. Quant à vous, Jean-Paul. Moi, ce que j'ai vu, c'est que pour vous, Sacha, c'est le bouclier. Vous arrivez, vous la prenez, et vous ne faites plus attention à tout ce qui se passe autour. C'est vrai. Vous avez le bon rôle. Oui. Je ne vous ai jamais vu l'aider en quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une sorte de solution de facilité. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que vous pouvez très bien dire à votre mari quand il rentre le soir. Là, c'est ton tour. Je te passe le relais. Mais je n'ai pas à lui dire. Il est grand. Il sait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à moi, lui, à lui dire, à lui imposer. Dans ce cas-là, je fliquerai plus mes enfants, mais je jouerai le gendarme avec mon mari. Mais si, fais ça, fais comme ça. C'est ce que tu fais. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu le fais. Mais c'est peut-être la fatigue, ça. C'est possible. Est-ce que vous avez envie que ça change ? Bien sûr. Ah bah oui. C'est parti. Vous aussi ? Bien sûr. Fini, c'est chat. Oui. Je vous remercie. Cathy a été directe, mais Anaïs et Jean-Paul sont à présent convaincus qu'il faut réagir. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Cathy passe à l'action. Toute la famille est au rendez-vous pour découvrir les nouvelles règles imposées par Super Nanny. Un programme bien précis que chacun va devoir respecter scrupuleusement. Alors, 8h30, les enfants s'habillent avec l'aide de papa. Papa sera là juste pour aider. Maintenant, ma petite soeur. 17h. Sorti avec maman. Alors, maman passera moins son temps à vous grander. Tu m'écoutes, Alexis ? Quand on ira au parc, maman s'assoit et elle vous laisse jouer. D'accord, mon cœur ? 18h30, le bain dans le calme. Et chacun son tour. En plus des règles, Cathy a fixé pour chaque membre de la famille des objectifs à atteindre. Alexis, ça c'est pour toi, jeune homme. Il va falloir que tu arrêtes de faire des colères. Hugo, jeune homme, je te parle. Tu m'écoutes. Parce que je ne vais pas le répéter deux fois. Si tu n'as pas envie de m'écouter, tu vas aller dans ta chambre et on fait les choses sans toi. Alors, obéis à ta maman. Anaïs, faites confiance à vos enfants. Arrêtez de crier systématiquement. Laissez votre mari prendre enfin sa place de père. Il n'y a pas que vos enfants que vous devez responsabiliser votre mari aussi. Quant à vous, Jean-Paul, cher monsieur, je ne vous entends jamais. D'ailleurs, je ne connais pas encore le sang de votre voix. Un père, un mari doit s'exprimer. On doit l'entendre. Julie, ma petite Julie, bah reste comme tu es ma puce. Superbe. Tu fais ta chambre. Tu ranges ton lit. Tu es une petite fille sage. Et maman peut être fière de toi. Ça, ce sont les règles qui s'appliquent à partir de maintenant. Le plus dur, je pense, ça va être la mise en route. Je pense qu'une fois que ça sera parti, il n'y aura pas de problème. Mais c'est très facile de mettre des règles au tableau. Mais de le faire est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'on attend beaucoup plus de les voir appliquées. De voir comment faire. Anaïs, là, on va voir le kiné. Vous allez appeler les enfants. Julie, Alexis, Hugo. Ce matin, Anaïs et les enfants doivent retourner chez le kiné pour la petite Sacha. Pour Cathy, il est impensable de revivre le désordre de la dernière séance. Elle a une astuce. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'auteur. Avant de sortir, Anaïs doit expliquer à ses enfants ce qu'elles attendent. Vous allez les prévenir. Vous allez leur dire. Je veux que vous soyez sages. Bon, les enfants, là, on emmène Sacha chez le kiné. On écoute maman, Hugo. Regarde, maman, chérie. Alors, je voudrais que vous soyez très, très, très sages. On ne touche à rien. On s'assoit calmement avec un livre. Et on attend que le kiné finisse sa séance. Vous êtes grand, je peux vous faire confiance. Non, maman. On est d'accord ? Non, je pense. Ce qu'il en est de la voiture, les consignes de sécurité. On ne reste pas attaché parce que vous le voulez. Vous expliquez le pourquoi de la chose. Alors, si je vous mets votre ceinture de sécurité dans la voiture, ce n'est pas pour vous embêter ou pour me faire plaisir. C'est uniquement parce que pour votre sécurité, il faut que vous soyez attaché. Alexis, si ce n'est pas le cas, n'oublie pas la punition. Vous avez bien compris au récapépette ? Non. Ça, par contre, non. C'est sérieux. Et c'est important ce que vous venez de dire. Si vous finissez votre phrase avec une rigolade et hop, 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 et vous faites le clown, ça ne sert à rien. Si elle veut se faire respecter, Anaïs doit arrêter de tout prendre à la légère. Je ne veux plus voir personne détaché dans la voiture. C'est compris ? Oui. À trois ans, s'habiller seule, c'est un peu compliqué. Mais Cathy a un petit truc. Et lève les mains. Plus haut, plus haut, plus haut. Vas-y. T'es où ? Coucou, t'es là. Vas-y, Alexis, habille-toi. Non, pas comme ça. Viens justement. Debout, Alexis. Toi, tu es grand. Vas-y. Hop. C'est chouette, non ? Pendant ce temps, dans le salon, Jean-Paul reste égal à lui-même. Les nouvelles règles sont déjà oubliées. Il ne s'occupe que de Sacha. Vous n'avez pas de recommandation, là, pour les enfants ? Comment ? Vous n'avez rien à leur dire ? Qu'est-ce que ça ? Je ne vous entends pas. Oui. Il faut qu'on vous résousse. Jean-Paul ne peut plus se cacher derrière son bébé. A partir de maintenant, il doit participer à l'éducation de tous ses enfants. Il faut qu'il vous regarde. D'accord. Hé, tu vas être bien sage. Regarde-moi. Tu vas être sage. Vous ne lui laissez pas le choix. Encore le loup. Tu vas être sage, hein ? Jean-Paul a fait le premier pas. Ses débuts sont encore un peu timides, mais c'est déjà mieux. Dans la voiture, Cathy va utiliser un autre de ses secrets pour régler définitivement le problème de la ceinture de sécurité. Avec une simple petite comptine, le message passe bien mieux. Non, Alexis ! Là, aucune raison. Aucune raison de s'énerver pour Cathy. Alexis, tu viens, c'est par ici, mon ange. Anaïs doit mieux se contrôler et arrêter de crier sur ses enfants à tout bout de champ. Hugo, tu viens, mon cœur ? Moi aussi. Dans la salle d'attente, pendant la consultation de Sacha, tout va pour le mieux. Les enfants lisent, personne ne pense à faire des bêtises. Vous voyez, avec un livre, un jeu, un jouet, on peut occuper des enfants dans une salle d'attente. Et surtout, quand on leur explique ce qu'on attend d'eux, le résultat est là. Anaïs n'y croyait pas, mais elle est obligée de constater que les enfants peuvent rester sagement assis plus d'un quart d'heure. Par contre, là, vous allez les féliciter. Vous allez leur dire que vous êtes fière d'eux. Vous êtes très contente. C'est bien, les enfants. Je suis très fière de vous. Vous avez été très, très sage. Je suis très, très contente. Allez, on va habiller Sacha et on va rentrer à la maison. Ils ont été adorables. C'est très bien. Le lendemain après-midi, Jean-Paul ne travaille pas. C'est l'occasion d'une sortie avec la famille au grand complet. Anaïs n'a pas encore acquis les bons réflexes, mais Super Nanny la rappelle à l'ordre. Alors, qu'est-ce que vous devez faire avant de partir ? Leur expliquer. Exact. Les enfants ! Viens là. Bon, les enfants, on va aller se promener au parc. Je compte sur vous pour être sage, ne pas faire de bêtises. C'est compris ? Tu as compris ? Oui. Tu as compris ? Oui. C'est bien. On y va. Vous avez compris ? Alors, vous allez... Le seul de la famille qui peine vraiment à se plier aux nouvelles règles, c'est Jean-Paul. Comme toujours, il est caché derrière son bébé. D'accord, on a dit qu'on allait arrêter de prendre ce bébé pour bouclier, monsieur. Allez, comment Cathy, elle nous a appris à mettre les manteaux ? Alexis, montre à papa. Alexis, quant à lui, a bien retenu la leçon. Et il est très fier de s'habiller seul. Ouais ! À toi, Hugo, Hugo. Hugo a encore quelques petits soucis pour enfiler sa veste. Mais il est petit, et avec un peu d'entraînement, tout s'arrangera. Vous cherchez toujours à vous... Vous aider les enfants à s'habiller ? Je vais prendre la poussée. D'accord. Non ! On fait la petite ? Oui, vous voulez en train de la veste. Tout le monde a pris le chemin du parc. Et pendant quelques instants, Anaïs a laissé ses enfants libres de tout mouvement. Mais la trêve est de courte durée. Non mais, restez groupés ! Allez, Hugo, doucement ! Alexis ! Alexis, Hugo ! Hugo, attention, attention ! Alexis ! Non, 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 non ! Attention, Alexis, je t'ai dit non ! Mais c'est pas possible, arrêtez, tout va très bien là ! Asseyez-vous ! Je suis ma soeur ! Les enfants s'amusent. Les enfants jouent. Vous devez leur faire confiance. Les responsabiliser. On est dans un square. Ils sont là pour s'amuser. Ils sont là pour se dépenser. Vous vous détendez. Vous gardez un oeil sur eux. Mais vous n'avez pas besoin d'être sur leurs dos. Je reviens. Hugo, Hugo, Hugo ! Visiblement, Anaïs a encore beaucoup de mal à suivre les conseils de cas. Cathy. Aujourd'hui, c'est la première sortie au parc avec les nouvelles règles. Mais Anaïs continue à crier et à courir derrière ses enfants. Réussira-t-elle enfin à user convenablement de son autorité ? Jean-Paul, va-t-il être un père un peu plus présent ? Vous faites quoi ? Pourquoi j'étais le joli ? Alexis et Hugo, vont-ils enfin s'assager ? C'est fini ! Est-ce que tu as le droit de monter ? Il ne reste plus que quelques jours à Super Nanny pour mener à bien cette nouvelle mission et ramener le calme au sein de cette grande famille. On a eu le choix. Cathy est une Super Nanny. Depuis plus de 20 ans, elle a éprouvé ses méthodes d'éducation sur des dizaines d'enfants. Elle a accepté de venir en aide à Anaïs et Jean-Paul afin qu'ils retrouvent une vie harmonieuse avec leurs 4 enfants et plus particulièrement avec Alexis et Hugo, deux garçons très difficiles. Depuis plusieurs jours, toute la famille vit au rythme des nouvelles règles de Super Nanny. Ce sont les règles qui s'appliquent à partir de maintenant. Le calme revient peu à peu, même si Anaïs éprouve encore de grandes difficultés à canaliser son autorité débordante. Non, 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 non ! Quant à Jean-Paul, malgré sa bonne volonté, il a encore du mal à délaisser la petite dernière pour s'occuper de ses 3 autres enfants. Arrêtez de prendre ce bébé pour bouclier, monsieur. Attention, Alexis, je t'ai dit non ! Mais c'est pas possible, arrêtez, tout va très bien là. Je reviens. Hugo, Hugo, Hugo ! Visiblement, Anaïs éprouve des difficultés à suivre les conseils de Cathy. Non, Hugo. Non, Hugo, c'est trop ça ! Vous êtes là pour les regarder, pour les surveiller, et non, pas pour les fliquer. D'accord ? D'accord. Vous êtes comment ? Ah, essayez-vous. Là, mon Dieu. Jean-Paul ? Anaïs et Jean-Paul s'accrochent encore à leurs anciens réflexes. Cathy décide de faire d'une pierre deux coups et d'échanger les rôles. À Jean-Paul, les jeux avec les 3 grands et le bébé pour Anaïs. Voilà ce qu'on appelle passer le relais dans l'autre sens. Allez, vous amusez, vous occupez des enfants. D'accord. D'accord. Merci. Votre mari les surveille. Vous, vous êtes beaucoup plus détendu. Trouvez pas que c'est beaucoup mieux comme ça ? Oui, c'est beaucoup mieux. Jean-Paul prend du plaisir à jouer avec ses enfants. Anaïs a cessé de jouer les gendarmes. C'est un double succès pour Super Nanny. Allez, encore. Le lendemain soir, c'est l'heure tant redoutée du bain. Mais Cathy s'est bien préparée à cette épreuve. Les enfants vont se baigner un par un et Anaïs doit les laisser se débrouiller seules. C'est l'heure du bain. On va commencer par Hugo. Allez, Hugo. On y va. Si. C'est pas pour autant que ça marche, vous savez. On doit toujours expliquer aux enfants ce qu'on attend d'eux. On a dit que c'était d'abord Hugo parce qu'Hugo, c'est le plus petit de la famille. Donc, on emmène Hugo. Julie, c'est la plus grande. C'est la dernière. On y va. Hugo, c'est le plus petit. C'est le premier. Allez. Tu sais ce que tu vas faire, Hugo ? Tu vas montrer à maman comment tu peux te laver tout seul. Tu sais ce qu'elle va faire, maman ? Elle va te mettre du gel douche sur ton gant et tu vas te laver tout seul comme un gant. On va sortir ? On se rince, on le sort ? Je donne le pyjama à papa ? Papa qui va te le mettre. D'accord, mon ange ? Allez, rince-toi, il vient. La nouvelle organisation de Super Nanny remporte un vrai succès et Cathy en profite pour faire participer Jean-Paul. À lui de mettre les pyjamas. Lexi, c'est à ton tour. Maman va laver le loulou. Aïe, aïe. Voilà. Tu vois ? Ben où elle est tombée ? Allez. Tiens, tu es fatiguée, toi. Vous avez mis Alexis dans le bain ? Oui, si, si. Il est allé tout seul. Je ne l'ai pas mis. D'accord. Mais vous n'avez pas le... Vous pouvez le laisser. Alexis, tu t'amuses et puis maman vient te rincer dans 5 minutes. D'accord, mon cœur ? À tout de suite. A tout de suite. On n'entend pas un bruit. Et c'est l'heure du bain. Les bains se suivent et se ressemblent. Anaïs est aux anges. C'est super. C'est un plaisir pour eux et pour moi. Parce qu'il est très fier de s'être laver tout seul. Et moi, je ne suis pas stressée. Attention. Il n'y a pas de chambard, il n'y a pas d'eau partout. Il a profité de son bain et j'ai profité de son bain. Anaïs ? Oui ? Voilà. Vous prenez Sacha ? Vous allez lui donner le biberon ? Et puis, votre mari va prendre le relais pour le bain des enfants. D'accord. On y va ? On y va. Allez-y. C'est l'heure du biberon de Sacha. Mais ce soir, Cathy a décidé de tout réorganiser. Anaïs donnera le biberon et Jean-Paul terminera le bain. C'est bien d'aider votre femme comme ça. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est vrai qu'ils sont plus calmes quand ils font comme ça. Les enfants sont calmes, tout le monde est détendu. Pour une fois, Anaïs peut s'occuper tranquillement de son bébé. Tout se passe au mieux, mais Cathy n'en a pas fini avec Jean-Paul. Vous faites quoi, là ? La salle de bain est libre depuis un moment. Sacha est dans les bras de sa maman. Tu te déshabilles, ma puce ? Il a perdu son bouclier, ce monsieur. Il est un peu perdu. Non, 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 mais j'étais avec Julie. Non, non, non. Allez. Et toi ? Tu vas mettre tes chaussons après ? Oui, c'est pas. Salut, maman ! Super, super. Bravo, monsieur. Merci. Super, bien, vous. C'est pas mal. Ah, non, c'est très bien, même. Allez, allez. Non, je vais la manger. C'est bien. Jean-Paul semble enfin avoir retrouvé sa place au sein de la famille. La tâche était difficile, mais ce soir, Cathy peut être satisfaite. On peut baisser un petit peu ? J'ai à vous parler. On baissait un petit peu. Là, moi, je dois partir. Assis. Cathy, elle voudrait nous parler. Là, moi, je m'en vais. Je vais m'absenter. Pendant quelques jours, ce qui serait important, et j'insiste, c'est de continuer à respecter ces règles pendant mon absence. Anaïs et Jean-Paul, à mon retour, je vous trouve dans votre chambre. Votre lit va déménager du salon, et vous allez reprendre votre place dans votre chambre. Anaïs, tenez bon. Ça serait vraiment, mais vraiment dommage de repartir à zéro. Jean-Paul, c'est le moment ou jamais de vous impliquer dans l'éducation de vos enfants. Mais pas de la voix. On va le faire comme ça. Non, si vous le faites comme ça, déjà. D'accord, on va faire comme ça. Allez. Au revoir. Ça, c'est de l'amour, hein, j'y connais pas. Bien, ma vieille. Ouh là là. Allez, t'as quelqu'un. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Premier jour sans Cathy, et la journée commence mal pour Anaïs et Jean-Paul. Sacha est malade. Jean-Paul va devoir s'occuper des trois grands tout l'après-midi, pendant qu'Anaïs ira chez le pédiatre avec le bébé. C'est l'occasion de prouver à Anaïs qu'il assume maintenant son rôle de père. Alexis, Hugo, venez m'aider. Jean-Paul. Tu as bien ? Regarde. Tu ramènes ça de l'autre côté ? Tu veux la mettre dans ta chambre ? Oui. Allez, avec ton frère. Je vais le mettre à côté du couloir. Pose-le sur l'armoire. Tiens. Jean-Paul et les garçons vont donc en profiter pour réaménager les chambres. Il faut avant tout déménager le lit d'Alexis et reconstruire les lits superposés chez Hugo. Allez. Allez. Tiens, touche, attention. Allez. La troupe est motivée. Alexis et Hugo sont ravis de participer au déménagement. Ça y est. La chambre est finie, les lits sont installés et Jean-Paul va être récompensé de ses efforts. Les enfants sont calmes et papa peut profiter d'un vrai moment de complicité avec ses fils. Allez, venez. D'abord, je vais te chercher. Annaïs est rentrée. Tout de suite, les garçons lui font visiter leur nouvelle chambre. Waouh ! T'as vu ce qu'ils ont fait cet après-midi avec papa ? Super ! Il n'y a plus qu'à installer le lit à papa et maman dans leur chambre ? Oui. Super. Allez, on y va. Tu peux les voir à côté. Allez ! On y va. Allez. On va aller installer le lit. Jean-Paul est exténué, mais Anaïs paraît bien décidée à coucher dans sa chambre dès cette nuit. Allez, tu me ramènes tes jouets ? C'est bien, Alexis. Alexis est transformé. Il obéit volontiers à son père et à sa mère et prend un réel plaisir à participer à l'aménagement de la chambre de ses parents. Et la fine équipe se remet au travail. Ce déménagement, souhaité par Super Nanny, fait visiblement plaisir à toute la famille. Allez, file. Mais pas de chance pour le pauvre Jean-Paul. Ce soir, il travaille et seule Anaïs profitera de cette première nuit dans leur chambre. Dernier jour sans Cathy. Jean-Paul est encore au travail et Anaïs est seule avec les trois enfants. Julie et Alexis sont sages, mais Hugo a désobéi à sa mère. Il est monté sur le lit d'Alexis alors qu'il sait qu'il est beaucoup trop petit et que c'est dangereux. Qu'est-ce que tu faisais là-haut ? Non, qu'est-ce que tu faisais là-haut ? Hugo, est-ce que tu as le droit de monter ? Non, il est où ton lit ? Oui, oui, tu peux regarder en bas. C'est celui du bas. Alors tu n'as rien à faire ici. Regarde-moi. Tu n'as rien à faire ici. Tu as compris ? Je te préviens, Hugo, si je te revois sur le lit d'Alexis, ça va aller très très mal. Tu vas avoir une punition énorme. Anaïs continue d'appliquer les règles imposées par Cathy. Elle a expliqué et surtout prévenu Hugo. S'il recommence, il sera puni. Tu ramasses ! Un quart d'heure plus tard, Hugo se fait encore remarquer. Il a renversé son puzzle. C'est la deuxième bêtise de la matinée et Anaïs s'énerve. Hugo, tu te dépêches de me ramasser les pulses. Elle en oublie les consignes de Super Nanny. Elle recommence à donner de la voix. Tu les remets dans leur boîte. Pour un oui, pour un non. Ici, regarde-moi ça, il y en a déjà un cabinet. Ce n'est pas la peine de m'en redemander, tu n'en auras plus, toi. Dépêche-toi, Hugo. Allez, tu vas dans ta chambre. Allez, je ne veux plus voir. Tu vas dans ta chambre. Et Hugo est puni. Je suis désolée. Non, non, non. Alexis, c'est réellement un plaisir, mais alors Hugo... En fin d'après-midi, Anaïs est de plus en plus énervée et fatiguée. Les consignes de Cathy sont totalement oubliées. Anaïs crie, ne prévient plus, n'explique plus. Et bien évidemment, les enfants n'obéissent plus. Non, 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 on ne triche pas. Non, 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 tu descends du vélo. Je t'ai dit non. Tu avais qu'à remonter jusqu'au bout et pas te sauver. Allez. Ah non, non, j'ai dit non. Tu avais qu'à... Non. Oui, mais pas, c'était avant qu'il ne fallait plus le faire. Hugo. Allez, Hugo. Bon, ben je m'en vais, les monstres vont te manger. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, c'est fini, on rentre à la maison, on va prendre le bain. Après avoir visionné les images de la famille livrée à elle-même, Super Nani est de retour. Son objectif, corriger ce qui s'est mal passé en son absence. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Ça va ? Ça va. Cathy, Cathy ! Maman, ça va, c'est plus beau. Bonjour, j'ai l'âme. Ouh ! Vous venez me voir ? J'ai quelque chose à vous montrer. Cathy va faire découvrir ces images à Anaïs et Jean-Paul. Elle commence par la maman. Qu'est-ce que tu faisais là-haut ? Qu'est-ce que tu faisais là-haut ? Je viens de te voir. Qu'est-ce que tu faisais là-haut ? Est-ce que tu as le droit de monter ? Non. Il est où ton lit ? Bravo. Regardez. Vous avez baissé d'un temps. Vous expliquez et vous le regardez. Vous lui expliquez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et là, je suis sûre et certaine qu'il a enregistré et il a compris votre mécontentement. Tu vas avoir une punition énorme. Vous lui avez expliqué, si jamais il recommençait, qu'il allait être puni. Mais par contre, quand vous le mettez dans sa chambre, c'est pas lui qui décide du moment où il doit sortir. C'est vous qui décidez. Une promesse faite à un enfant doit être respectée jusqu'au bout. C'est un déménagement, là. Je vais le mettre à côté du couloir. Pose-le sur la roue. Ça me fait plaisir. Franchement, je suis fière de vous. Savez-vous pourquoi ? Il a fait participer ses enfants au déménagement. Il a l'emménagement de leur chambre. Vous aussi, vous avez récupéré votre chambre. Mais bravo, monsieur. Non, mais c'est bien. Il fait tout bien. Je peux partir en recours. Pas du tout. Ah, bah si. Au contraire, profitez justement, profitez-en. Laissez-lui faire. Oh, monsieur. Laissez-le vous aider. D'autant plus qu'il le fait à merveille. Allez, go. Non. Bon, bah je m'en vais, les monstres vont te manger. Je m'en vais, les... Les monstres vont te manger. Les monstres vont les manger. On ne menace pas son enfant d'un monstre. Il suffit qu'il vous fasse un cauchemar pour vous dire, maman, il y a un monstre. Eh bien, j'aimerais pas être à votre place, chère madame. Si sa maman croit au monstre, c'est que ça existe. Vous n'avez pas besoin ni d'un monstre, ni d'un vilain loup, ni de qui que ce soit pour vous faire obéir. En tout cas, on va continuer à travailler ensemble. Et là, c'est bien parti. Vous, Jean-Paul, bravo. Merci. Bravo. Vous avez tout simplement repris votre place. Si vous pouvez augmenter un tout petit peu plus le volume. Oui, Anaïs. Vous l'avez baissé. Non, non, attendez. Il est vrai que vous l'avez baissé, mais pas assez encore. Pas encore assez. Vous avez compris. Pas assez encore. Prenez le temps. Parlez. Je sais que c'est pas évident. Laissez le dialogue s'installer entre vous et vos enfants. Mais ça devrait marcher. Pour démontrer une dernière fois à Anaïs qu'elle peut sortir avec ses enfants sans que l'expérience se termine par des hurlements, Cathy emmène tout le monde au marché. Des courgettes. On a un kilo. On aura juste des enfants chèques. Ça, c'est à tout. Juste des courgettes. Merci. Au revoir. Anaïs joue le jeu. Les enfants sont calmes. Et même les petites bêtises d'Hugo la laissent presque indifférente. Mettez bien les parapluies, là. Vous voyez rien du tout. Hugo, c'est drôle de sauter dans l'eau. C'était très bien, les enfants. Maman est très fière de vous. Parce que vous avez été très sages. Dehors, il pleut. Alors Super Nanny propose à la famille de se retrouver autour d'un jeu de société pour un moment de complicité. Bravo. Après, Hugo, c'est Alex. Cathy en profite pour démontrer à Jean-Paul qu'il est important pour un père de jouer avec ses enfants. Et vous, il vous arrive de jouer avec les enfants ? Très rarement. C'est un des reproches que j'avais avant de vous appeler, justement. C'est que je ne passais pas assez de temps avec eux. Je laissais faire les choses. Je ne voyais pas le sens de jouer avec eux. Le sens de jouer avec les enfants ? Oui, je ne savais pas quoi faire avec eux. On peut tout faire avec eux. Oui, je sais. Maintenant, je le sais. On peut tout faire. C'est important pour les enfants. C'est important pour vous. C'est papa. Il ne sait pas comment jouer avec les enfants. Est-ce qu'on va ? Oui. Non, mais ça va aller mieux. Il faut le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je passe par-dessus. Maman, elle a doublé tout le monde. L'ambiance aura été détendue toute la journée. C'est la dernière soirée avec Super Nami et l'heure est au bilan. Vous entendez la blessure ? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée comme ça. C'est la journée de la famille comme on la conçoit tous les deux. Oui. Hein, je pense. Le fait d'avoir baissé d'un temps, ça a apaisé les tensions. Oui. C'est un cercle vicieux. Plus vous êtes énervé, plus vous êtes stressé, plus les enfants le sont aussi. Si vous tourniez en rond, du le fait au coucher, vous étiez en train de passer à côté de pas mal de choses. Oui. L'essentiel. Oui. Oui. On peut le dire. Il est l'heure pour moi. Je dois partir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir appliqué ce que j'ai essayé de vous apporter. J'espère que ça vous a aidé. Je le souhaite de tout mon cœur. Merci pour ces enfants magnifiques. Merci à vous, Anaïs. Oui. Un grand, oui. Comme ça. Pendant ces deux semaines, Cathy a transmis un peu de son savoir à Anaïs et Jean-Paul. À eux, maintenant, d'en faire bon usage pour préserver cette nouvelle harmonie. Cathy ! Tiens, c'est pour toi ! Merci à vous. Merci beaucoup. Salut, à vous. Au revoir, Anaïs. Allez, un bisou, je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez. Hé, ce serait dommage. Hein ? Ce serait dommage de ne pas continuer. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage de ne pas prendre tes frères. Au revoir, Mathieu. Au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vos vacances sont systématiquement gâchées par le comportement de vos enfants. Vous voulez que Super Nanny vous vienne en aide ? Appelez au 01 46 62 38 06. Moi, je te dis que c'est toi qui viens. Non, c'est toi qui viens. Elle tyrannise toute sa famille, surtout sa mère. Il est temps de reprendre les choses en main. Non. Moi, tu ne m'as pris pas dessus. Super Nanny relève les défis tout de suite sur M6.